Bonsoir à tous mes fanatiques, voilà, et à tous les zigueux, et à tous les nous-ci, voilà. D'abord, je présente mes excuses, voilà, parce que quand tu es mon néné et puis tu es un grand-do, tu vois, non. Mais moi là, il faut savoir que moi ici, pancho, le gâteau, voilà, moi, il ne mange pas à foutaise. Moi là, il est dégammé, si toi, tu as parlé de mon frère à Arafat, Arafat là, c'est mon frère, parce qu'il aime bien ce que je fais, il m'encoure dans ce que je fais, voilà. Sinon, moi, il ne mange pas chez lui, ce n'est pas mon, il ne se passe au repéro. Mais quand quelqu'un, quand quelqu'un, quand quelqu'un t'encoure dans ce que tu fais, là, et que tu entends qu'on parle de lui, là, c'est pas normal que tu acceptes ça, quoi, tu vois, non, c'est pourquoi moi, t'es gammé, quoi, hein. Donc moi, là, il a présenté mes excuses, mais à Bassam, là, tu voulais me faire un mouvement, tu voulais tomber sur moi, viens, pas voir que je suis seul, là, non, moi, c'est peu, voilà. Moi, il a présenté mes excuses, mais on dirait que toi, moi, t'as quitté. C'est ce que je constate. Mais viens bien, Yafoy, ce que tu dois savoir, là, l'homme meurde quelque chose. Tu es un grand dos. Moi, je te dis la vérité, comme de la façon de toi, tu dis la vérité, à Rafa, là. C'est la même vérité, là, que moi, je te dis, mais tu n'es pas allé à ça. Tu me dis que si je te vois, il n'est qu'à fuir, hein. C'est vrai que tu vas me frapper, c'est. Mais avant que tu vas me frapper, là, c'est que toi, tu dois entendre des mots, là, tu vas entendre ça. Sinon, moi, je suis désolé pour ce qui est arrivé à ta voiture, pour ce qui est fait à ta voiture, hein. Mais vieux, mon gros, dans le coupé, décalé, là, c'est la ligne de la vérité. Si on ne se dit pas la vérité, c'est qu'on est des lâches. Tu es un grand dos, il faut que moi, il te dise ce que toi, tu dois entendre. Voilà. Donc, là, c'est ça qui est la vieille. Bonjour tout le monde et à tous. Que tu vous bénisse, on est ensemble, fouillé, c'est Thériso. Rémerciment au fan club créé par Kader Obianc depuis la diaspora. Je remercie tous les fans et tous ceux qui ont adhéré, tous ceux qui amènent les numéros, mes commentaires pour qu'on les ajoute dans mon fan club. Merci. Merci. Et c'est grâce à vous, c'est grâce à un fan club que l'artiste peut s'accroître. peut être concentré, peut avoir des idées, peut avoir des suggestions, peut avoir des engagements et tout ça, c'est grâce au fan club. Et quand il y a un fan club, l'artiste, il est fort. Et je vous remercie. En deux semaines déjà, on est nombreux. Je reçois vos commentaires, je reçois plein de choses de vous. Merci pour le soutien. Que Dieu vous bénisse. Et continuez d'envoyer vos numéros pour qu'on vous ajoute. Ceux qui sont fans de Thériso, ceux qui sont fans d'Eziguille. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Et c'est pour vous dire que le clip a commencé. Le clip de notre son Vascoia a commencé. Vous devez imposer le Vascoia partout. Vous devez imposer la musique partout. La musique d'Eziguille ne doit pas mourir. Et partout, dans n'importe quel maquis vous êtes, dans n'importe quel bar que vous êtes, vous devez demander au DJ, sinon au gars, de mettre le Vascoia pour que vous dansez, pour que vous vous amusez. Et c'est ainsi qu'on va la promotion du Vascoia. Rémerciment à l'Agissier, Rémerciment à Gangang d'Italie, Rémerciment à Kader O'Biang, Rémerciment à Nko Kao, Rémerciment à Diamant Noir, Rémerciment à TV225 de Turin, Rémerciment à tout le monde. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble. Maintenant, pour venir au fait de l'histoire qui s'est passé entre moi et Poncho à Bassam, il a demandé pardon. Il a fait sa vidéo, vous avez vu sa vidéo dans le groupe, vous avez vu sa vidéo, il a essayé d'excuser. Mais le désagrément que moi, je n'arrive pas à analyser et puis à comprendre, c'est que Poncho, tu ne pouvais pas arriver jusqu'à ce niveau, jusqu'à aller bouter ma voiture avec ton pied, jusqu'à aller casser mon retroviser. L'histoire que moi j'ai eue avec Arafat, je n'ai jamais eu d'histoire avec Arafat, je n'ai jamais eu d'histoire avec la Yorogang. J'ai dit mon mécontentement et mon mécontentement, les leaders, les hommes qui parlent pour Arafat, les hommes qui disent des vérités aussi pour Arafat, comme le ministre de la Yorogang et bien d'autres. Alors c'est tant le moins qu'on était en clash et on s'est accordé. Et aujourd'hui, grâce à eux, moi et la Yorogang, il n'y a pas d'histoire. Moi et Arafat, il n'y a pas d'histoire. Moi et Arafat, il n'y a pas d'injure, il n'y a pas du malomania. Voilà, donc Panteau, si on comprend bien, toi tu es venu dans la science de me renouveler encore avec les histoires, avec la Yorogang. Ouais, mais comme toi tu dis, toi tu n'es pas l'européro d'Arafat, tu ne manges pas chez Arafat. Moi je ne suis pas l'européro de Moula, je ne mange pas chez Moula. Mais Moula c'est mon boss. Moula c'est quelqu'un, tu veux me faire avancer, tu veux faire avancer le zigeïa. Voilà, j'ai créé ma structure des zigeïs et on est plus de deux milliers aujourd'hui. Et à chaque fois que Moula a une cérémonie, à chaque fois que Moula a un conseil, Moula nous appelle. Sinon il m'appelle et puis je viens avec des éléments. Il vient des éléments pour soutenir son événement et il me donne de l'argent. Il me paye pour faire avancer au mouvement, sinon faire avancer les zigeïs. Donc moi je ne peux pas accepter que quelqu'un marche sur Moula. Je ne peux pas accepter que quelqu'un offense Moula. La manière que toi tu ne peux pas accepter qu'on offense Moula. Tu as compris Pancho ? Donc désormais, si tu as des propos à un juré vis-à-vis de Moula, que tu dis des trucs qui ne plaisent pas, tu ne me plaisent pas moi dans mon entendement, que ça ne va pas plaire en gros aussi, je vais te répondre. Je vais te dire, moi je réponds à tous ceux qui attaquent Moula, tous ceux qui disent n'importe quoi ces mots-là. Même à Roland Le Penguis, parce que c'est quelqu'un au sud d'un cœur blanc, quelqu'un qui est prêt pour moi. Donc là, il ne peut pas admettre qu'on manque de respect à quelqu'un que Moula, je considère. Voilà, donc les fans, c'était pour ça. Pancho, ton pardon, j'accepte ton pardon. Mais si ton pardon vient du fond du cœur, quand tu me dis que Thierry, Thierry Zogandré, tu as quelque chose contre mon cœur, je n'ai rien contre ton cœur. Toi, ton débois de moula, ça ne peut même pas faire une minute trente. Puis ça a trop duré, c'est quinze secondes. Quinze secondes, ça ne peut pas faire une minute trente ton débois de moula, un mois. Donc là, il faut prendre tes calmements, on peut dire. Il faut prendre tes calmements, reste dans ta dose, hein. Il ne faut plus essayer de faire ton mouvement, moi encore. C'est à cause de mes fans. Mon fan club a décidé de te doser, de ne même pas te répondre, hein. Donc, moi, je te réponds en te disant ceci. Il n'y a pas d'esprit que, les gars, vous allez apprécier. Et en l'ensemble, que Dieu vous bénisse, méfie-toi quand tu vois. La deuxième fois, il faut bien regarder ça, il faut bien regarder ça dans mes désirs. Il n'y a jamais pour toi dans le monde. Ils n'aiment pas foutez. Que Dieu vous bénisse, on en s'en foutez. Vas-y, 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 vas-y. Merci. 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 Merci.